bonjour la compagnie aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter une recette simple et en même temps ultra économique on va pouvoir s'en servir aussi bien pour garnir des moules des saint-jacques mais aussi vous allez voir beaucoup de recettes différentes grâce à cette simple recette de base moi pour ma part je suis partie sur la recette des moules farcis au beurre à persil d'accord mais cette recette là moi je vais m'en servir pour des amandes de mer donc là on va tout simplement commencer à cuisiner là dans le thermomix il demande de mettre deux gousses d'ail donc là on va tout simplement utiliser deux bouteilles entières par la suite le thermomix me demande de mettre une branche de persil moi j'aime bien qu'on s'est bien persillé donc j'en ai mis un petit peu plus le thermomix va tout simplement me dire après de mettre inséré le couvercle et le gobelet vous voyez étape à l'étape ils nous disent ce qu'il faut faire ce qui permet même à un simple débutant de cuisiner rapidement au thermomix et là le temps est déjà préenregistré la température j'ai juste à bouger le sélex donc là vous voyez en trois secondes vitesse 7 j'ai pulvérisé l'ail et le persil directement une fois que j'ai fait ça on va tout simplement faire suivant et racler les parois du bas du bol à l'aide de notre spatule ensuite il me demande de mettre 170 grammes de beurre donc là si vous êtes plutôt originaire d'autres points de france vous utilisez tout simplement du beurre sans sel moi pour la part je suis bretonne et fier de l'être et donc on va utiliser vraiment du beurre salé trois pincées de sel ajusté en fonction des goûts évidemment dans la mesure moi j'ai déjà utilisé du beurre salé je vais pas en mettre trop trois pincées de poivre là vous voyez on fait une recette de beurre à kersil mais de la même façon j'aurais pu mettre aussi des algues pour pouvoir accompagner du pain pour pouvoir avoir nos fruits de mer mais aussi on va pouvoir faire plein de recettes différentes à base de beurre on va insérer le couvercle et le goblé dose beurre et là par la suite je vais mixer trois secondes vitesse 4 donc là ça y est nous avons fini les 30 secondes vitesse 4 au thermomix et là vous voyez on a un beurre à persil pour là je vais vous montrer une autre technique pour pouvoir le conserver sur du long terme donc moi pour ma part je le fais en avance et je vais couper des fines tranches quand je vais mettre par exemple sur un morceau de viande que j'aurais fait griller au grill directement ou je vais couper les tranches pour pouvoir après garnir mes fruits de mer donc là on va utiliser une feuille de papier de papier transparent vous voyez je vais directement le mettre dessus je vais l'étaler de façon uniforme pour qu'il puisse être roulé en boudin et bien oui en boudin ça va être un peu plus joli aussi sur le steak mais surtout ça va vous permettre de faire des fines tranches quand vous en avez besoin vous voyez ça va être la même technique que pour le foie gras donc je vais faire je vais rassembler voilà et là voilà je le mets dedans et là je vais le faire rouler directement ceci afin de faire quelque chose de relativement homogène en fonction de ce que vous utilisez du plan de travail que vous avez ça glisse plus ou moins bien évidemment on aurait pu doubler les quantités donc là c'est une petite technique qui n'est pas négligeable et là vous voyez je vais le mettre au congélateur directement pour pouvoir l'utiliser de façon ultérieure je vais continuer ma recette là il me demandait de transvaser dans une poche à douille nettoyer le bol préchauffer le four à 220 degrés et on va mettre 100 grammes de vin blanc donc là toujours on a là la balance qui est intégrée au thermomix donc plus besoin d'avoir une balance à côté voilà donc 100 grammes de vin blanc je vais mettre en place le varoma donc là dans mon varoma j'ai mis des aromones de mer d'accord pour les cuire au thermomix mais comme ça va cuire 15 minutes pour ma part je vais mettre en plus le poisson qui va me servir au repas de ce soir donc c'est du saumon directement au varoma autant utiliser le thermomix autant l'utiliser complètement on va nous demander de mettre les 1000 grammes de moule moi j'ai remplacé par les amandes de mer et là on va cuire 15 minutes température varoma vitesse 1 et donc je vous retrouve dans 15 minutes pendant la cuisson on va faire un petit récapitulatif avec cette recette c'est une recette de beurre et persil qu'on peut faire avec beaucoup de variantes avec des algues à l'intérieur sans mettre l'ail et le persil qui va vous permettre d'accompagner vos huîtres pour le réveillon ou pour des recettes autres vous allez pouvoir aussi utiliser ce beurre à persil directement dans les prix fous vous remplacez l'ail et le persil aussi par du chorizo ou du chèvre ou des sardines après c'est vous qui vous amusez avec votre créativité faites comme moi piquez les idées dans le supermarché et faites-le vous-même ce sont des économies au quotidien on va parler d'économies rien pour cette recette là vous voyez c'est une recette qui m'a pris 5 minutes et au coup de revient en euros au kilo j'en suis à 9 euros le kilo dans le commerce j'ai pu apercevoir des boudins de beurre à persil à 16 euros le kilo dans un commerce d'accord un commerce classique alors imaginez en plus en épicerie fine bah là les prix vont monter encore plus et bah oui le thermomix vous permet de faire des économies au quotidien mais aussi de gagner en facilité vous voyez quelques secondes pour le faire mais aussi de gagner en rapidité au quotidien n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions si je suis pas assez claire recette est terminée le thermomix a sonné je maintiens au chaud avec mon saumon à l'intérieur pour pouvoir l'utiliser pour mon repas de ce soir je vais juste garnir les amandes de mer directement avec le beurre à persil en direct avec vous pour vous montrer comment on fait ça et ensuite je mets ça au congélateur pour servir pour un apéro directement j'ai préparé un petit peu de chapelure pour mettre donc là vous voyez mon beurre à persil que j'ai roulé tout à l'heure avec vous là je vais tout simplement prendre directement vous voyez voilà donc là on a terminé de mettre la garniture maintenant je vais mettre un petit peu de chapelure la chapelure c'est quoi c'est juste du pain rassis que j'ai pulvérisé au thermomix en fonction du grain que vous voulez donner 5 secondes vitesse 10 ça fait bien l'affaire ou si vous le voulez très 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 fin on peut faire 10 secondes vitesse 10 hop et là vous voyez il y a un petit apéro qui sera prêt directement quand je recevrai du monde ou une entrée sympa qui peut servir en entrée moi j'aime bien faire des desserts gourmandes mais aussi des entrées gourmandes avec plusieurs entrées différentes merci à tous pour votre attention n'hésitez pas à partager si vous voulez